Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la Bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Segar, Jingle. Aujourd'hui dans votre émission, la suite des aventures de la société Atari. Nous nous étions arrêtés en 1984, à l'époque où Atari Corporation et Atari Game étaient devenus deux sociétés distinctes. Atari Game, justement, qui continue ses activités sur le marché de l'arcade en 1984, connaît divers succès avec les jeux Superprint et Hard Driving. A partir de 1987, la compagnie réinvestit le marché des systèmes familiaux, des adaptations essentiellement par l'intermédiaire de sa filiale Tengen et la société de marque Southware pour le marché micro et le marché familial. Les droits de la marque Atari sont réservés à Atari Corporation. A la fin des années 80, la société connaît divers démêlés avec Nintendo concernant les frais de licence sur les droits du jeu Tetris. En 1993, Time Warner reprend le contrôle d'Atari Game qui devient Time Warner Interactive. Le label Atari Game d'ailleurs reste utilisé comme celui de Tengen. En 1996, Williams Electronic Games récupère Time Warner Interactive qui sera rebaptisé Midway Game. Atari Game a définitivement été dispersé en 2003. Midway continue d'exploiter le catalogue jusqu'en 2009 puis fait faillite. Mais revenons en 1984, à l'époque où la société est rachetée par Tramiel. Les divisions ordinateurs et consoles de jeux sont renommées et unifiées en tant qu'Atari Corporation. L'entreprise se sert du stock restant des consoles pour maintenir la société à flot pendant le développement de son nouvel ordinateur 1632 bits, le fameux Atari ST. En 1985, la société commercialise des mises à jour de sa ligne d'ordinateur 8 bits, la fameuse série Atari X, et lance donc la fameuse gamme Atari ST, laquelle permet au groupe de se redresser. Rappelez-vous, cet ordinateur avec ses prises MIDI intégrées s'impose comme une machine de référence pour de nombreux musiciens et contribue de façon non négligeable à l'essor du jeu micro. Cette gamme connaît un grand succès principalement en Europe où elle sera concurrencée par la gamme Amiga de Commodore. En 1989, Atari lance la console portable couleur Lynx. Saluée par la critique, elle est éclipsée par le succès de la Game Boy de Nintendo. En 1992, la compagnie lance l'ultime évolution de la gamme Atari ST, le Falcon. Il connaît un succès relatif auprès des musiciens en raison de ses capacités de traitement audio 8 pistes limitées. Et surtout, la montée des compatibles PC font que les ventes ne décollent pas et la production est arrêtée dès la fin de l'année 93. Désormais, Atari se concentre sur le marché des consoles et du logiciel avec le lancement en 93 de la fabuleuse Jaguar, la première console de salon 64 bits. Néanmoins, la console ne parviendra jamais à s'imposer face aux géants de l'époque Nintendo et Sega qui détiennent à eux deux 95% du marché. En 1996, Atari Corp. cesse toute activité dans l'industrie du jeu vidéo jugée aléatoire et elle fusionne avec JTS, un fabricant de disques durs devenu sa filiale. En mars 1998, JTS vend la marque et les actifs Atari à Hasbro Interactive. La vente comprend principalement la marque et les propriétés intellectuelles. Atari change à nouveau de main en 2001 lorsque l'éditeur de logiciels français Infogrames Entertainment, Cocorico, acquiert Hasbro Interactive, puis la renomme Infogrames Interactive. En mai 2009, Infogrames annonce qu'elle va adopter le nom Atari afin de bénéficier de la notoriété de la marque à travers le monde en surfant sur le début du rétro gaming. Le 21 janvier 2013, les filiales américaines Atari, suivies par la maison mère française Atari SA, déposent le bilan. Mais c'est sans compter sur un plan de redressement qui sera déposé aux Etats-Unis le 5 décembre 2013 et accepté par l'État américain pour le paiement de la dette d'Atari qui se fera en plusieurs fois. Donc le 24 décembre 2013, Atari SA reprend le contrôle de ses filiales et renaît de ses cendres. Et c'est là qu'intervient Frédéric Chenet, un français bien de chez nous, un ancien employé d'Infogrames qui fait renaître la marque en lançant la création début 2014 d'une nouvelle plateforme de jeux en ligne appelée Atari Casino, dont le but est de se concentrer sur les jeux sociaux de casinos en ligne. Frédéric Chenet dirige une nouvelle équipe de 10 employés. En 2016, Atari retourne dans les salles d'arcade grâce à une adaptation de son célèbre jeu qui a fait ses débuts, le jeu Breakout, sous forme d'un jeu vidéo de type jeu de rachat. Au début de l'année 2017, un projet de table cocktail intégrant le jeu Pong est licencié par Atari. En septembre 2017, Atari dévoile des informations sur une nouvelle console de jeux vidéo appelée Atari Box, dont la sortie est prévue pour l'année 2019. On souhaite longue vie à Atari et on leur souhaite de nouveau le succès avec l'Atari Box, c'est ce que l'avenir nous dira. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur yoann-ornithorinc.net Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro-moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada